Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. J'ai reçu un texto d'une bonne amie cette semaine et dans ce texto, mon ami m'a avoué avoir tout simplement lancé la serviette. Jean, il n'y a plus rien à faire. Les haïtiens sont découragés, ils n'ont plus la force de se mobiliser, ils n'ont plus la force de se battre. Ceux sur qui on comptait jusque-là, eux-mêmes sont prêts à toutes sortes de compromis et de compromissions, il n'y a rien à faire. Il faut laisser le terrain à nos ennemis. Cette façon de penser est probablement celle de la majorité de nos frères et sœurs ces jours-ci. On a l'impression que depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre, Haïti est en mode pilote automatique, Haïti est en mode de neutralité. Plus rien ne se fait. En réalité, quand je dis plus rien ne se fait, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il n'y a rien qui se fait, avouons-le, dans le sens de l'intérêt du peuple. Nous allons tout simplement ce matin tenter de dresser un état des lieux, relever tout ce qu'on est en train de subir. Et vers la fin de l'émission, vous me connaissez, on va poser la question à 100 000 dollars, mais que faire? J'espère que vous êtes complètement réveillés. J'espère que vous nous accorderez toute votre attention ce matin, comme à chaque dimanche matin à pareille heure. Nous allons, dis-je, dans un premier temps, dresser un état des lieux. Passer cette crise, passer ce chaos au peigne fin pour la comprendre cette crise, comprendre ce chaos. Et nous réaliserons que, au fait, ce chaos, il est mis en place, il est entretenu. Nous allons voir que tout se passe selon un plan. On sait sur quel bouton appuyer pour nous neutraliser. En réalité, tout est neutralisé depuis le mois d'octobre en Haïti. On va parler de tout cela en détail. Et vers la fin de l'émission, eh bien, nous allons nous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce que mon ami a partagé avec moi, à savoir, Jean, je lance la serviette, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Pensez au combat épique qu'ont mené nos ancêtres, eux qui étaient entourés de pays esclavagistes, eux qui étaient entourés de puissances colonisatrices, eux qui n'avaient aucun exemple à suivre. Mais ils ont créé leur propre modèle, car ils se disaient, « Il n'est pas possible que nous abandonnions la lutte après que nous avons parcouru une si longue distance. » Eh bien, nous allons faire notre leur devise, liberté ou la mort. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À tout à l'heure. Le voici. Il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, c'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Plus de 390 pages de biographies sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence, monsieur et madame tout le monde, pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Molle Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à voir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout, et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture, avez-vous votre copie ? Allez, à bientôt. Avant la pause, on s'était promis de dresser un état des lieux de la crise du chaos haïtien. À un moment donné, dans un combat, il faut s'arrêter, dresser un état des lieux, essayer de comprendre la situation, voir ce qui ne marche pas, déterminer une stratégie et rebondir. Car, je l'ai dit avant la pause, depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre, tout est en mode pilote automatique en Haïti, tout est en mode neutre en Haïti. Mais ne pensez surtout pas que ce soit le fruit du hasard. Commençons par regarder les différents secteurs d'activité qui sont en mode de pilote automatique, qui sont en mode de neutralité. Le premier secteur, c'est le secteur politique. Jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de novembre, on a l'impression que les divers partis d'opposition, les divers chefs de partis qui s'opposent à Ariel Henry s'activaient pour le renverser. Mais depuis le mois d'octobre, plus rien ne se passe. Évidemment, de temps en temps, il y a Moïse Jean-Charles dans le Nord qui tente quelque chose, mais ce qu'il tente ne dépasse guère les frontières du Nord, parfois les frontières de la ville du Cap. Ce qu'il fait ne dure guère que 24 ou 48 heures, en sorte que tout revient à plat. Et on se demande, mais par où sont passées les autres partis de l'opposition ? Par où est passé le parti Lavalas ? Par où est passé l'OPL ? Par où est passé le groupe G8 ? Par où est passé Montana ? Tout est au neutre. Au début, les partis de l'opposition se disaient « Écoutez, ça ne sert à rien de convoquer la population haïtienne à une mobilisation pour renverser Ariel. On va laisser passer la période du mondial, puisque les haïtiens sont très attachés au sport, au football en particulier. Ça ne sert à rien de tenter de les mobiliser, les haïtiens, pendant la période du mondial. En gros, n'est-ce pas, novembre-décembre. On va laisser passer le mondial, et le mondial, si tôt terminé, on relancerait la mobilisation. Au fait, en acceptant de céder le terrain pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, sous prétexte qu'il y avait un mondial, sous prétexte qu'il y avait une compétition sportive, nos leaders politiques ont tout simplement adhéré au vieil adage romain « Si vous voulez calmer une population, si vous voulez calmer une foule, si vous voulez contenter une populace, vous n'avez qu'à lui donner deux choses, du pain et des jeux. » Cela, les empereurs romains l'ont toujours compris. Aussi, se sont-ils toujours arrangés pour offrir les jeux du cirque à la population romaine, mais également pour lui offrir, pour lui donner du pain. Le pain était toujours disponible. Fallait-il le faire venir d'Égypte ? Les empereurs, les politiciens, les sénateurs ne lésinaient pas sur les moyens, de telle sorte que la population romaine ne soit jamais privée de pain, ne soit jamais privée de jeu. Nous sommes à ce point neutralisés. Que dis-je ? Nous sommes à ce point zombifiés. Que dis-je ? Nous sommes à ce point aliénés, qu'on n'a même pas besoin de nous donner du pain, on n'a qu'à nous offrir des jeux. Et dès qu'on voit un athlète, n'est-ce pas, avec un ballon, on se calme, on oublie la réalité, on oublie le quotidien, on oublie, n'est-ce pas, le combat politique. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que nos leaders eux-mêmes encouragent la population dans cette forme d'aliénation. Bien sûr, vous me direz que tous les humains, moi le premier, tous les humains ont besoin, n'est-ce pas, d'exutoire, tous les humains ont besoin de distraction, tous les humains ont besoin de divertissement. Mais vous savez, le divertissement est un luxe. Il y a de ces moments dans la vie où on ne peut pas se permettre, que dis-je, où l'on ne doit pas se permettre le luxe du divertissement, on doit se battre jusqu'au bout. Dès lors que les leaders de l'opposition ont mordu à la part, qui consistait à dire, écoutez, on va laisser passer la période du mondial, nos ennemis, qui connaissent bien la population haïtienne, nos ennemis qui connaissent bien, n'est-ce pas, si vous voulez, la tendance à l'aliénation de nos leaders politiques, eh bien, ils en ont profité pour accélérer le régime de révocation de visa, ils en ont profité pour accélérer le désormais régime des sanctions, car il faut lier ces choses-là. Nos ennemis internationaux, qu'est-ce que j'entends par nos ennemis internationaux ? Mais je pense aux stratèges américains, je pense aux stratèges canadiens, je pense aux stratèges, n'est-ce pas, français, bref, ces blancs malveillants, et leurs stratèges disent, écoutez, pendant la période du mondial, les partis d'opposition vont mettre bas les armes, ils vont faire appel à une période de cessez-le-feu, ils vont faire appel à une période d'accalmie, et nous, nous allons profiter pour accélérer notre régime de révocation de visa, pour mettre en place et pour accélérer notre régime de sanctions. Si vous y pensez bien, c'est précisément pendant cette période-là que le Canada et les États-Unis ont accentué leur régime de sanctions. Tel politicien était sanctionné, et a raison sûrement, tel autre était sanctionné, n'est-ce pas, pour complicité avec des malfaiteurs, tel autre était, n'est-ce pas, sanctionné pour toutes sortes de corruptions. Je ne dis pas que ceux qui sont sanctionnés ne le méritent pas, mais au-delà de ce régime de sanctions, il y a quelque chose que les stratèges américains, il y a quelque chose que les stratèges canadiens, il y a quelque chose que les stratèges français cherchent à obtenir, c'est d'effrayer la classe politique. en sorte que chaque membre de la classe politique, chaque leader de parti en Haïti, désormais se tient quoi ? Chaque leader, n'est-ce pas, de l'opposition en Haïti a peur que son visa ne soit révoqué, il a peur que tout à coup son nom ne se retrouve sur la liste des sanctionnés du Canada ou des États-Unis, en sorte que, par le régime des sanctions, par le régime de la révocation des visas, les stratèges américains, les stratèges canadiens, les stratèges français ont réussi à neutraliser toute la classe politique. Résultat, il n'y a pas un seul appel à la mobilisation contrarielle depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre. Vous pensez que ça, c'est le fruit du hasard ? Non ? Par où sont passés les leaders du parti Lavalas ? Par où sont passés les leaders du parti OPL ? Par où sont passés les leaders du G8 ? Où sont passés les Maurice-Jean-Charles ou autres de ce monde ? Vous notez, ils sont en mode pilote automatique. Au début, ils se donnaient le prétexte que ça ne sert à rien de mobiliser la population haïtienne pendant la période du mondial. On va lancer la mobilisation contrarielle après le mondial, dès le début de l'année. Mon Dieu, nous sommes rendus au mois d'avril pas une seule mobilisation. Pas un chat ne crie. Pas un chien n'abois dans l'Haïti de tout l'énergie. On a neutralisé la classe politique. Ceux qu'on n'a pas réussi à neutraliser par le régime des sanctions, ceux qu'on n'a pas réussi à neutraliser par la menace de la révocation des visas sont tout simplement entrés dans un compromis, dans une compromission, que dis-je, avec le PHTK. Ils travaillent désormais comme consultants pour Ariel. Ils travaillent comme consultants pour le PHTK. Ils travaillent comme consultants pour tel ou tel ministre, n'est-ce pas, du gouvernement de PHTK d'Ariel Henry, en sorte que la classe politique est neutralisée. Le réalisez-vous ? Et c'est précisément cela qui doit nous faire réaliser que nous n'avons jamais eu de leader. Un leader ne baisse pas les bras parce qu'il y a un mondial qui s'en vient. On s'en fout du mondial. Laissez-vous imaginer à combien de distractions nos ancêtres auraient pu se laisser aller pendant l'époque de l'esclavage. Il y en avait des distractions. Ce n'est pas parce qu'ils étaient esclaves que les maîtres ne leur offraient pas des moments de distraction. On leur permettait de danser de temps en temps. On leur permettait d'aller à l'église. Tiens. On leur permettait, surtout le dimanche, de se livrer à toutes sortes d'activités, ma foi, de divertissement. Mais imaginez, tous à l'ouverture. Imaginez un Jean-Jacques Vissaline. Imaginez un Tante Toya. Imaginez, n'est-ce pas, que sais-je encore un leader qui dit, écoutez, non, il faut permettre à la population de se détendre car pendant trop longtemps, les esclaves ont subi toutes sortes de pressions. Permettez-leur de se relaxer quelque temps. Non. Non. La distraction, le divertissement est un luxe dans des moments de combat, dans des moments de chaos. Il faut dire, comme nos ancêtres, liberté ou la mort. on se bat jusqu'au bout sans trêve. Oh, précisément parce que les partis de l'opposition ont voulu s'offrir une trêve pendant la période du mondial, nos ennemis américains, nos ennemis canadiens, nos ennemis français en ont profité pour les neutraliser depuis le mois d'octobre ou depuis le mois de novembre. tandis qu'ils s'apprêtaient à s'offrir une trêve, eh bien, nos ennemis en ont profité pour les neutraliser. Régime de sanctions, régime de menaces de révocation de visa. en sorte qu'on leur disait subliminalement, soit que vous êtes avec nous, alors on vous réserve quelques postes de consultant, on vous réserve quelques postes de direction, de cabinet, ou alors que vous êtes contre nous et on révoque votre visa et on va vous mettre sur la liste des sanctions. et puisque tous nos leaders veulent faire leur petit tour en Floride pour aller acheter quelques saloperies dans un Walmart, eh bien, ils se tiennent qui elles. Puisque tous nos leaders veulent bien faire leur petit tour au Canada pour venir voir un cousin ou une cousine quand ce n'est pas tout simplement une épouse ou des enfants, alors nos ennemis réussissent à neutraliser, à neutraliser la classe politique. Honte à vous, messieurs, dames, honte à vous. En sorte que vous êtes prêts seulement à vous battre quand il n'y a pas de mondial. Vous êtes prêts à vous battre seulement lorsque les ennemis ne vous menacent pas de révocation de visa. Vous êtes prêts à vous battre seulement à condition qu'on ne vous menace pas d'inscrire vos noms sur la liste des sanctionnés. Voyons, c'est vous qui vouliez diriger un pays. Vous qui aspirez à la magistrature suprême, vous n'êtes même pas foutus de vous battre au moment de mondial. Vous acceptiez cette aliénation qui consiste à offrir des jeux au peuple sans penser à lui offrir aussi du pain selon, répétez-je, le vieil adage des Romains du pain et des jeux. On neutralise la classe politique. Si on se contentait de neutraliser la classe politique, il pourrait toujours émerger un leader au sein de la population. Mais nos ennemis ont veillé aussi au grain. Vous notez qu'aussitôt le mondial terminé, les stratèges de Biden, les stratèges américains, sortent de leur chapeau ce qu'on appelle le programme Biden. Mais c'est tellement en contradiction avec le comportement auquel Biden nous a habitués jusque-là. Vous vous souvenez d'un certain mois de septembre 2022, vous vous souvenez de cela ? En septembre 2022, les shérifs de Biden ont lancé des cordes, n'est-ce pas, contre nos frères haïtiens qui ont tenté de traverser la frontière mexico-américaine. on les a chassés comme des animaux sauvages à la corde. Et Biden s'est entendu avec son vassal Ariel Henry pour déporter par semaine, deux, trois fois par semaine, vers Cap-Haïtien ou bien vers Port-au-Prince des centaines, des milliers de demandeurs d'asile haïtiens au mépris du droit international. Et tout à coup, Biden redevient généreux. Ce même Biden qui a chassé des haïtiens hors des frontières américaines, ce même Biden qui a déporté des haïtiens du territoire américain, tout à coup, il devient généreux. Il promet d'accorder jusqu'à ma foi 30 000 visas humanitaires par mois à trois peuples, dont les haïtiens. Il n'a suffi que de cela pour briser toute résistance au sein de la population haïtienne vis-à-vis d'Ariel. Désormais, plus personne n'est préoccupé par la démission d'Ariel, plus personne n'est préoccupé par la sinecure, n'est-ce pas, du gouvernement d'Ariel Henry, tous les frères haïtiens, toutes nos sœurs haïtiennes, je ne les juge pas, j'essaie tout simplement de comprendre, ont une seule envie, obtenir un passeport afin de laisser Haïti vers les États-Unis d'Amérique. Et vous notez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Ne pensez pas que la neutralisation de la classe politique et la neutralisation de toute résistance au sein de la population haïtienne, ne pensez pas que cela soit le fruit du hasard. Je vous avais toujours dit cela. Nos ennemis ont des stratèges qui pensent contre les Haïtiens car ils détestent les Haïtiens mais ils aiment Haïti. Ils veulent vider Haïti, n'est-ce pas, de la population haïtienne pour en faire, si vous voulez, un pays balnéaire, pour en faire un site touristique, vidons Haïti des Haïtiens par tous les moyens, neutralisons la classe politique, neutralisons toute résistance au sein de la population haïtienne. qu'il ne se passe pas un seul jour sans que des milliers d'Haïtiens ne se regroupent, ma foi, devant les bureaux d'émission de passeport en quête de ce sésame, n'est-ce pas, ce visa américain qui va leur permettre d'échapper à cette Haïti qui est devenue un enfer. Donc, même s'il y avait un politicien haïtien qui tenait encore à mobiliser la population haïtienne pour démontrer une résistance vis-à-vis de la tyrannie d'Ariel, ce n'est pas possible, la population a la tête ailleurs. Nous sommes, répétés-je, neutralisés. On a neutralisé notre classe politique, on a neutralisé, n'est-ce pas, toute résistance au sein de la population par le programme Biden et vous notez que c'est un programme, nous dit-on, qui va durer deux ans. Et vous notez qu'en politique, je vous l'ai toujours dit, quand on fait une analyse d'une conjoncture politique, il faut toujours tenir compte du framing et du timing. Eh bien, le programme va durer environ deux ans. Eh bien, les stratèges américains, les stratèges canadiens, les stratèges français font le calcul suivant. Eh bien, à l'intérieur de ces deux ans, à l'intérieur de ces 24 mois, eh bien, on aura organisé des élections bidons en Haïti au terme desquelles on va nommer un affidé du PHTK comme cette communauté de nations malveillantes, n'est-ce pas, le fait depuis les 20 dernières années. Car, je dois vous le rappeler, depuis les 20 dernières années, les Haïtiens n'ont jamais élu qui que ce soit. De Gérard la Tortue, nommé par le département d'État, jusqu'à Jovenel Moïse, en passant par le très détestable et le très corrompu Michel Martelly, tous ceux qui sont des élus en Haïti l'ont été directement ou indirectement par la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et la France. On neutralise la classe politique, on neutralise la population. Ah ! Mais puisque les stratèges américains, les stratèges canadiens, les stratèges français savent que les 10 millions d'Haïtiens ne pourront pas tous laisser Haïti, eh bien, il faut continuer à terroriser cette population. De 600 000 armes de guerre qui circulaient en Haïti jusqu'à tout récemment encore, les derniers chiffres nous indiquent presque un million d'armes de guerre. Les ISO, les Vitellum, les Timacaques, les Chryslas sont devenus de véritables stars. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils narguent la population, ils narguent notre jeunesse en faisant montre, n'est-ce pas, de leur richesse devant des caméras. Il y en a même qui sont, n'est-ce pas, des chanteurs, des artistes et YouTube les récompense. Imaginez ! Moi, en tant que YouTuber, je ne peux pas tenir n'importe quel langage à cette émission. YouTube m'avertit, votre langage doit être châtié. Vous devez faire attention parce que tout le monde a accès à YouTube. Oh, voilà YouTube qui récompense un tueur à gage. Voilà YouTube qui récompense un kidnappeur. Voilà YouTube qui récompense un assassin. Mais on s'en fout, il s'agit d'un haïtien, il s'agit d'un nègre qui tue d'autres nègres. On s'en fout, on va l'encourager, on va lui remettre une plaque. Alors, on neutralise la résistance en laissant croire à tous les haïtiens qu'ils pourront laisser Haïti. Programme Biden. Mais entre-temps, puisque dans les faits, les 10 ou 12 millions d'Haïtiens ne pourront pas tous et toutes laisser Haïti, on continue à terroriser la population, 900 000 armes de guerre circulent en Haïti. D'où viennent-elles ? Vous avez raison, des États-Unis. Pourquoi les États-Unis laissent-ils entrer ces armes-là ? Vous avez raison, dans le but de terroriser la population. Et une autre question, lorsque Trudeau fait le pan sur la crise haïtienne, lorsque, justement, un influenceur de la diaspora parle de la crise haïtienne pour demander aux États-Unis d'Amérique ou au Canada de nous aider à résoudre la crise. Est-ce que vous entendez ces gens-là reprocher aux États-Unis d'Amérique de laisser sortir toutes ces armes de leur territoire vers Haïti ? Personne, personne ne pointe le doigt vers les États-Unis d'Amérique. Notre blancomanie, notre blanquophilie nous empêche de le dire, c'est pourtant une vérité simple. C'est pourtant une équation très simple à faire. Si les États-Unis, qui disposent de tous les moyens pour espionner, pour recueillir des informations, laissent sortir 900 000 armes de guerre de leur territoire vers Haïti, c'est qu'il y a un plan qui est conçu pour terroriser cette population. Au fait, Chrysla ne laisse jamais son fief. Iso ne laisse jamais son fief. Barbecue ne laisse jamais son fief. Chrysla ne laisse jamais son fief. Que dis-je encore ? Tous ces utilisateurs d'armes ne laissent jamais leur fief. C'est qu'ils ont des contacts qui vont négocier pour eux l'achat d'armes et de munitions aux États-Unis. Ces mêmes contacts-là disposent, n'est-ce pas, de grandes relations avec les autorités américaines pour faire passer ces armes-là sans se faire arrêter. sans que la population haïtienne est terrorisée. Dans une telle situation, les gens ont à ce point peur qu'on ne peut pas leur demander de faire une marche. On ne peut pas leur demander de manifester pour le départ d'Ariel Henri. Ils ont peur. la vie de chaque haïtien est comptée. Les jours de chaque haïtien sont comptés. Quand quelqu'un sort de chez lui le matin, ceux qui restent à la maison sont en train de prier. Ceux qui restent à la maison ont la peur au ventre. Ils se posent la question à savoir est-ce que papa qui est sorti, est-ce que maman qui est sorti, est-ce que mon frère ou ma sœur qui est allée à l'école, est-ce qu'il va effectivement rentrer et si d'aventure le cellulaire sonne, la peur au ventre s'amplifie car on ne sait toujours pas si ce n'est pas le ravisseur qui appelle pour négocier une rançon. Vous voyez dans quelle situation on se trouve. Qui lève le petit doigt pour le peuple haïtien? Personne. En disant lever le petit doigt, il ne s'agit pas de programmer une évasion illégale. Il ne s'agit pas de programmer une, si vous voulez, une occupation de notre territoire. Mais il s'agit de dire, mais ces gens-là, eux aussi, ils sont des humains, donc ils ont droit à la sécurité. Et je viens de parler de la sécurité. Qui est responsable de sécuriser une population? Oui, vous l'avez dit, son gouvernement. On appelle ça la mission régalienne. l'État a des missions qu'il ne doit pas abdiquer. C'est précisément pour ça qu'on les appelle des missions régaliennes, des missions souveraines. Gérer son territoire, sécuriser sa population. Nous avons un gouvernement qui est mis en place par les pays malveillants, le Canada, les États-Unis et la France. Avez-vous jamais entendu l'un de ces pays-là pointer du doigt l'État haïtien en disant, écoutez, l'État haïtien ne fait rien? Nous avons un chef de gouvernement, qu'est-ce qu'il ne fait rien? Nous avons une ministre de la Justice, est-ce qu'elle accuse, est-ce qu'elle émet un mandat d'arrêt contre Iso, contre Tim Akak, ces gens-là qui kidnappent, n'est-ce pas, à visière levée, mais elle ne fait rien? Elle écrit des romans. Nous avons un chef de la police, est-ce qu'il compte au moins de neutraliser ces bandits? Absolument pas. Un groupe de policiers, n'est-ce pas, compte d'attaquer ces bandits-là, mais ils sont pris dans des guets-tapants et ils sont tout simplement assassinés. Et normalement, s'il s'agissait d'un pays blanc, s'il s'agissait d'un pays qu'on ne voulait pas punir, s'il s'agissait d'un peuple qu'on ne haïssait pas à mort, on commencerait à dire, écoutez, que fait le gouvernement haïtien? Je vais vous prendre un exemple. Il y a deux ou trois ans, il y avait une explosion au Liban. Vous vous souvenez de cela? Il y avait une explosion au Liban. Le président français, Emmanuel Macron, a fait le voyage depuis la France jusqu'au Liban pour reprocher publiquement au gouvernement libanais de ne rien faire. Et le temps de le dire, le gouvernement a démissionné. Parce qu'il n'est pas normal que le gouvernement ne prenne pas des mesures pour sécuriser sa population. Et pourtant, Ariel ne fout rien. Emily, prophète, comme ministre de la justice ne fout rien. Le chef de la police ne fout rien. Le ministre de la sécurité publique ne fout rien. Le ministre de la collectivité, n'est-ce pas, ne fout rien. Personne ne fout rien. Les tuteurs internationaux applaudissent. C'est précisément pour cela qu'on vous a mis là. Vous êtes payés pour ne rien faire. Aussi longtemps que vous ne faites rien, vous serez nos amis. Et puisque la communauté des nations malvées malveillantes nous répètent ad nauseum qu'il n'y a pas de solution haïtienne, ce sont les haïtiens eux-mêmes qui doivent trouver une solution. Les vraies solutions haïtiennes, pensez à l'accord Montana, les vraies solutions haïtiennes sont boycottées par les nations malveillantes. Et tout à coup, le Canada, les États-Unis, la France, par le truchement du binu, de la très détestable Madame Lalime, nous a sortis de leur chapeau, ces gens-là, un haut conseil de transition. Combien y a-t-il au sein de ce haut conseil de transition ? Je vous le dis, ne riez pas, trois personnes. Trois. Trois personnes. Quand il y avait l'accord de Montana, cette même communauté de nations malveillantes disait, écoutez, ce n'est pas assez inclusif. Mais là, tout à coup, le binu nous crée quelque chose avec trois personnes, le haut conseil de transition et cette même communauté des nations malveillantes applaudit. Enfin, il y a une solution haïtienne. Et ce HCT haut conseil de transition va sortir de son chapeau une formule constitutionnelle. Mirlande Maninga qui souffre de présidentite est nommée présidente présidente du RON conseil de transition et puisqu'elle a le titre de présidente de la chose, peu importe la chose, elle est prête à toute compromission. Là, elle va sortir de son chapeau une formule constitutionnelle, une formule d'amendement constitutionnel. Putain de Mirlande. Mirlande qui a toujours plaidé pour une nouvelle constitution et qui a toujours dit être fidèle à la lettre de la loi constitutionnelle, elle va réformer la constitution en dehors du mode de réforme prévu par la constitution. Trouvez l'erreur, les amis. Mais c'est ça la classe politique haïtienne. Elle souffre de présidentite. Il suffit qu'on leur offre le titre de président, président de n'importe quoi, président de cochonnerie, président de saloperie, président de compromission, président de... Peu importe le titre, dès qu'il y a président, Mirlande Maniga dit présent. Putain de merde. Et le pire, ils sont tous comme ça. Peu importe leur âge, peu importe leur niveau d'éducation, ils sont tous comme ça. nous sommes neutralisés. Entre-temps, la classe moyenne, elle, par définition, la classe moyenne, c'est celle qui travaille, c'est celle qui trime. Vous savez ce qu'on lui fait? On la neutralise. Comment? On la décapitalise. De nos jours, quand on kidnappe quelqu'un, quand on kidnappe un cousin, quand on kidnappe un frère, quand on kidnappe une soeur, quand on kidnappe un jeune, quand on kidnappe un vieux, la rançon, ce chiffre, à des millions de dollars. Je connais quelqu'un qu'on a kidnappé, quelqu'un qui, un octogénaire, sa famille a dû verser plus de 800 000 dollars américains. Imaginez, imaginez. Eh bien, il ne s'agit pas d'une seule personne, au quotidien, c'est des dizaines de personnes qui sont kidnappées. Dans un pays où le taux de chômage a atteint des records, la personne, n'est-ce pas, kidnappée a eu une famille, on le sait. Et puisque nous sommes de grands sentimentaux, nous n'avons pas le cœur de laisser mourir, n'est-ce pas, notre frère, notre soeur, notre cousine, notre père, mère, qui est kidnappée, alors nous payons la rançon, que faisons-nous? En diaspora, les gens refinancent leur maison, ils vident leur compte en banque, d'autres vendent leur maison en Haïti, ils empruntent. Donc, la classe moyenne est décapitalisée, elle est amorphe, elle n'a pas d'énergie. Donc, on ne peut pas lui demander à cette classe moyenne, n'est-ce pas, de se lever pour se mobiliser contre Ariel, elle se résigne. Et chacun dit, « Kadessa negi oufe peia, kadessa negi oufe peia ». On ne peut pas compter sur les politiciens, la classe politique est neutralisée, on ne peut pas compter sur une résistance au sein de la population, les stratèges des trois pays malveillants que sont les États-Unis, le Canada, n'est-ce pas, et la France ont mis sur pied le programme Biden qui fait miroiter aux Haïtiens la possibilité d'aller vivre aux États-Unis. Alors, ils sont démobilisés. Entre-temps, le reste de la population est terrorisée par les 900 000 armes de guerre et la classe moyenne qui était déjà anémiée. là, elle est décapitalisée parce que quand on kidnappe quelqu'un, la rançon, ce chiffre, a des centaines de milliers de dollars américains. On nous neutralise, les amis. Ce n'est pas le fruit du hasard. vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site prioritairement www.jeanfissemé.com Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Nous sommes donc neutralisés, dis-je. La classe politique est neutralisée. La population haïtienne est neutralisée. Elle est terrorisée. La classe moyenne est décapitalisée et donc résignée. et normalement quand on vit une situation de blocage comme celle que traverse Haïti, il y a au moins un individu qui a du panache, un individu qui a une influence panationale qui se lève et qui indique la marche à suivre. Depuis presque deux ans que dure cette crise, on cherche encore cet individu. On cherche encore cet homme, on cherche encore cette femme. En fait, j'allume une torche en plein midi, je dis mais où est cet homme, où est cette femme, où est-ce tous un ouverture qui dans cette noirceur va se lever pour dire à la population mais voici quelle direction prendre. Chacun veille sur son petit intérêt, chacun veille sur son visa, chacun veille sur sa petite maison qu'il détient en République dominicaine, qu'il détient n'est-ce pas à Miami, qu'il détient n'est-ce pas au Canada. Si jamais je me lève pour indiquer la voie à suivre à la population mais le Canada risque tout à coup d'inscrire mon nom sur sa liste de sanctionner, les États-Unis risquent alors de révoquer mon visa, chacun se tait. Moi, j'interpelle Jean-Bertrand Aristide, celui que les partisans Lavalas appellent justement le leader historique mais fine, je le vois bien agir, je l'ai félicité pour, n'est-ce pas, son université, bravo, mais il faut plus que cela Jean-Bertrand Aristide. Il faut peut-être un discours, il faut peut-être une adresse à la nation. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles. On cherche un leader, quelqu'un qui va se lever pour dire, écoutez, c'en est assez. Chacun reste dans son petit salon et se dit, mais écoutez, regardez ça, n'est-ce qu'il fait pays, regardez ce qu'ils font au pays. Entre-temps, vous le notez, parce que la communauté des nations malveillantes a neutralisé la classe politique, parce que la communauté des nations malveillantes a neutralisé la population haïtienne, parce que la communauté des nations malveillantes a décapitalisé, n'est-ce pas, la classe moyenne, parce que la communauté des nations malveillantes, n'est-ce pas, a neutralisé, a terrorisé la population haïtienne, on laisse un boulevard à Ariel. Entre-temps, Ariel dirige par décret, il pose des gestes et des actes inconstitutionnels, il nomme, huit juges à la cour de cassation, entendez notre cour suprême, ceci est une attribution présidentielle, on s'en fout, tout le monde s'en fout, Ariel y va. Entre-temps, il écrit à divers secteurs de la population haïtienne pour qu'on lui nomme des représentants, parce qu'il veut former un conseil électoral provisoire. Ariel, pince sans rire, veut nous conduire en élection. Ariel, l'assassin de Jovenel Moïse. Entre-temps, rien de ce qu'Ariel est fait ne soulève la population. Cette nouvelle est passée sous le radar. Imaginez des enquêteurs de la police fédérale américaine, des enquêteurs du FBI. Ils sont entrés en Haïti il y a quelques jours pour interroger un chef de gouvernement en exercice dans l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. dans tout autre pays, la classe politique se lèverait et demanderait à ce chef de gouvernement de démissionner pour se consacrer à la défense car il n'y a plus de crédibilité morale quand le chef de gouvernement est soupçonné de complicité dans l'assassinat du président qu'il a nommé. il a répondu à l'interrogatoire des enquêteurs du FBI et business as usual. Et vous notez que ni le président Biden, ni le premier ministre Trudeau, ni le président français ne se lèvent pour dire écoutez, il devrait démissionner car il souffre d'un déficit d'un déficit de moralité. Pas du tout, on s'en fout. Il écrit à telle association, à telle autre pour lui demander de lui envoyer quatre ou cinq représentants en vue de la formation du CEP. Un boulevard est ouvert devant Ariel. Entre-temps, je l'ai dit, même nos policiers ne sont pas en sécurité. On a vu cette triste vidéo de policiers qui sont allés patrouiller. Ils pensaient répondre à un appel pour sécuriser la population. Voilà, c'était un guet-apens. Ils ont été assassinés par les hommes que la communauté internationale, la communauté des nations malveillantes a armées à coup de 900 000 armes de guerre. Puisque les hommes et les femmes qui auraient pu se lever pour indiquer une direction à la population haïtienne ne le font pas parce qu'ils pensent à leurs petits intérêts personnels, parce qu'ils pensent à protéger leur visa, à protéger leur bien aux États-Unis, j'ai maintenant un appel solennel à lancer à nos policiers. Au fait, je n'ai que, puisque j'ai toujours cru, je l'ai toujours dit que dans cette phase-ci de la crise haïtienne, dans cette phase-ci du chaos haïtien, il faut renverser Ariel par tous les moyens. Écoutez, mes amis policiers, vous êtes des fils et des filles de la paysaderie. Vous êtes des fils et des filles de la population haïtienne. Vous êtes des fils et des filles de la masse haïtienne. Vous êtes sous-équipés par un gouvernement qui gaspille de l'argent. Vous êtes sous-payés par un gouvernement qui s'enrichit. Regardez le train de vie des ministres. Regardez le train de vie des directeurs généraux. Et pourtant, vous, vous êtes assassinés, vous n'êtes pas équipés et on vous paye à peine. L'équivalent de 10 ou 12 dollars par jour. Vous êtes peut-être notre dernier rempart, policiers, policières. Pourquoi n'organisez-vous pas un soulèvement? Pourquoi ne vous soulevez-vous pas? Pourquoi vous ne vous soulevez pas pour demander la démission de ce gouvernement? Vous avez mille et une raisons de le faire. Quand on kidnappe, c'est un cousin, c'est une cousine qu'on kidnappe. Et quand on rançonne cette cousine, quand on rançonne ce cousin, vous aussi, vous êtes bien obligés de mettre la main à la poche pour mettre quelque chose dans le pot. déjà dans le département de l'artimonite, les policiers sont terrorisés par les bandits. Mais où est cet esprit d'équipe? Où sont les policiers des autres villes, les policiers de la ville du Cap, les policiers du Limbé, que dis-je, les policiers d'autres départements comme la Grandance, les policiers du Sud? Pourquoi ne vous soulevez-vous pas pour exiger le départ d'Ariel en vie? Bon Dieu, la population vous applaudira et on aura vis-à-vis de vous une reconnaissance éternelle. On aura une dette écommensurable envers vous si vous vous soulevez. La classe politique est neutralisée. La classe moyenne est décapitalisée. La population haïtienne est démobilisée puisqu'on arrive, n'est-ce pas, à lui faire croire qu'elle peut laisser Haïti, n'est-ce pas, au rythme de 10 millions d'habitants vers les États-Unis. Il ne reste que vous, chers policiers. Ça s'appelle une sédition. Dans d'autres pays, c'est ce qu'on a vu. Au Mali, exemple, lorsque cet ancien président prenait langue avec le président Macron qui tournait la population malienne en dérision, qui livrait, si vous voulez, le territoire et la population du Mali à des terroristes, il a fallu que le colonel Kota se lève et renverse ce foutu président. Eh bien, vous, policiers, vous aussi, vous êtes exposés à l'insécurité, vous êtes exposés au kidnapping, vous êtes exposés, n'est-ce pas, à la démission de ce gouvernement. Pourquoi vous ne vous soulevez pas, marchez sur Port-au-Presse pour renverser ce gouvernement? Vous êtes des professionnels des arbres. On vous a formés pour protéger la population. Eh bien, votre devoir vous appelle à cela maintenant. Puisqu'à la tête du pays se trouve un gouvernement qui livre la population. Puisqu'à la tête de ce pays se trouve un gouvernement qui reçoit, n'est-ce pas, un salaire et qui ne fout rien, eh bien, je vous en conjure, je vous lance ce devoir patriotique, soulevez-vous, marchez contre Ariel, renversez son gouvernement. Et la patrie aura une reconnaissance éternelle envers vous. En général, quand nous sommes dans une situation de blocage, quand nous sommes dans une situation de chaos, il y a une institution qui doit intervenir comme médiatrice. Parfois, c'est la cour, mais nos juges en Haïti sont des juges sans-iter. donc on ne peut pas compter sur la justice pour intervenir comme médiatrice dans ce chaos. On ne peut pas compter sur quelqu'un dans la classe politique pour se lever et nous indiquer la voie à suivre. Alors, vous êtes notre dernier espoir, policier, policière, faites quelque chose. J'espère que mon message se rendra jusqu'à vous. organisez une sédition au sein de votre commissariat. Établissez des passerelles entre le commissariat de telle zone et telle autre zone, entre le commissariat de tel département et tel autre département, puisque Port-au-Prince est devenue la ville de tous les dangers. Regroupez-vous, bloquez le pays et exigez la démission d'Ariel sans autre forme de procès. La patrie, je vous le dis, aura envers vous une reconnaissance éternelle. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé Port-Conscient sous Vaudien pouvait une pote-écolée dans la renaissance de la nation haïtienne. Le lendemain, c'est un projet chadé agriculture dans sept départements géographiques pays ouest, centre, à Thibonite, nord, Nip, sud-ar, sud-est, 7300 citoyens capables bénéficier d'une activité rentable. Roger a coûté 52 millions de gouroules, équivalent à 425 000 dollars US. Participation par an, c'est d'un dollar par semaine, soit 52 dollars par année, avec participation d'un million haïtiens font ça aux capables récoltés pour la réussite de ce projet. Ça aille un véritable cadeau pour 212e anniversaire dépendant ce pays d'Haïti. Pour participer actif dans le projet SILAR, on soit la contribution Paul, il est 908 560 27, 908 560 27, ou capable de visiter tout site internet opérationsgraceforhealy.us opérationsgraceforhealy.us ou capable de contribution online. En général, je le dis, dans des situations chaotiques comme ça, les intellectuels, les penseurs se réunissent pour proposer une alternative à la population. La plupart de nos intellectuels sont des intellectuels de salon, des gens qui écrivent des articles, qui écrivent des livres, mais qui ne foutent rien, des gens qui font de la masturbation intellectuelle et qui se résignent. Ce n'est pas étonnant qu'Ariel reste encore au pouvoir parce que la population cherche une alternative. est-ce qu'il y a une équipe qui peut se lever et faire une adresse à la nation en disant, écoutez, nous sommes prêts à remplacer Ariel dès le temps zéro. Voici notre offre. Nous sommes prêts à résoudre le problème de la sécurité. Nous sommes prêts à créer le cadre qu'il faut pour, n'est-ce pas, la création de l'emploi. Nous sommes prêts à lancer une coopération sud-sud avec tel autre pays. Nous sommes prêts. La population attend cela. C'est vrai que les nations malveillantes pensent nous neutraliser, mais s'il y a une équipe qui se lève, qui fait une proposition, qui propose justement quelque chose pour remplacer Ariel, une équipe crédible, ne me dites pas qu'il n'y a que les Lambert, il n'y a que la Tortue. Ne me dites pas qu'on soit obligé d'aller toujours fouiller parmi, n'est-ce pas, ces vieux habits pour faire du neuf. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Chacun attend une passation de pouvoir. Chacun attend que le blanc l'appelle pour lui proposer de remplacer Ariel, mais personne ne provoque un événement pour renverser Ariel. la crise des sécurités, je le répète, est une crise politique, c'est une crise de gouvernance politique. Et donc, si on veut résoudre le problème de l'insécurité, il faut changer de gouvernance politique, il faut changer l'équipe en place. Mais pour que la population se lève, il faut bien que quelqu'un, une équipe se lève, d'abord, pour dire nous sommes prêts à remplacer Ariel au temps zéro, voici quel chemin il faut suivre. Arrêtez d'être des intellectuels le salon. Faites une adresse à la nation, pour une fois, entendez-vous ? Mais ne me revenez pas avec les mêmes vieilles têtes, ne me revenez pas avec les mêmes vieux politiciens qui ont foutu le pays dans ce chaos pendant les 35 dernières années. Nous sommes 12 ou 14 millions, il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient intègres, patriotes, qui soient compétents et qui soient en mesure de mettre sur place une véritable transition de rupture, transition au cours de laquelle nous allons lancer les chantiers fondateurs de ce pays. Mais levez-vous et faites une proposition à la population. Arrêtez de vous résigner. Arrêtez de vous dire, écoutez, quel est-ce qu'il y a le meilleur pays ? On dirait, votre seul espoir à vous aussi, c'est de laisser le pays, aller passer trois semaines à Miami et rentrer à Paris-Presse. Non. À un moment donné, il faut mouiller le maillot. À un moment donné, il faut clairement prendre position. Soit qu'on se résigne ou qu'on se lève et qu'on propose une alternative claire à la population. nous en sommes là. Policiers, on compte sur vous. Policières, on compte sur vous pour lancer une sédition, pour lancer un soulèvement au sein de votre commissariat. Et vous, classe civile, et vous, société civile, on compte sur vous pour faire à la population haïtienne, une proposition d'un gouvernement, une proposition alternative à l'équipe des missionnaires cyniques d'Ariel Henry et d'Emily Prophète et toutes les autres saloperies de ce genre. J'espère que l'émission de ce matin nous a aidés à réfléchir. Nous ne pouvons pas lancer la serviette, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous ne pouvons pas nous laisser aller à toutes sortes de distractions. Ce n'est pas le moment de nous offrir le luxe d'une trêve. Puisque la crise est politique, il faut changer l'équipe politique. Nous ne pouvons pas compter, nous ne devons pas compter sur les nations malveillantes, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Levons-nous, faisons une proposition à la population haïtienne et que les choses changent pour de bon. Qu'on mette sur pied une structure de transition, de rupture. Qu'on lance les chantiers fondateurs de cette nation. J'espère vous avoir été utiles. On continue de garder le moral car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine, on ne lance pas la serviette, on n'abandonne pas la lutte, on continue jusqu'à la victoire finale. Au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada